Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère qui se consacre à partir de cette année à la migration vers Magistère 2. En effet, afin d'optimiser la migration des parcours vers la nouvelle plateforme, la Minute Magistère vous proposera régulièrement des conseils techniques et ergonomiques que vous pourrez ensuite appliquer concrètement à vos parcours à migrer. Dans ce premier épisode, nous allons voir comment vérifier et limiter le poids d'un parcours car en effet, dans le cadre de la migration, le parcours ne devra pas dépasser la taille de 100 mégaoctets. Voyons tout d'abord comment effectuer une sauvegarde de son parcours afin d'en connaître la taille. Il faut se rendre dans le bloc administration tout en bas à gauche. La première chose à faire est peut-être d'aller voir dans la partie restauration l'ensemble des sauvegardes qui ont été précédemment réalisées. Vous en retrouverez donc la liste, la date et l'horaire, la taille, on voit ici qu'elle ne dépasse pas 100 mégaoctets, la possibilité de les télécharger. Il est important d'effectuer une nouvelle sauvegarde actualisée de son parcours. On se rend donc dans le bloc administration et on clique cette fois-ci sur sauvegarde. Sur la première page, il faut décocher l'option « Inclure les utilisateurs inscrits ». Ensuite, en bas de page, vous pourrez cliquer directement sur « Sauter à la dernière étape ». La sauvegarde peut prendre quelques minutes. Une fois terminée, vous cliquez sur « Continuer » et vous retrouvez la nouvelle sauvegarde. Elle se trouve ici, donc son nom, la date et l'heure, sa taille. On voit qu'à présent, elle dépasse 100 mégaoctets. Il va donc falloir trouver des solutions pour externaliser les ressources qui la lourdissent, la possibilité de la télécharger. A partir de là, la première chose à faire va être d'identifier les ressources à externaliser, celles qui ont été ajoutées en local dans le parcours. Il peut s'agir de fichiers ou encore d'audio ou bien de vidéos. Il va falloir héberger toutes ces ressources à l'extérieur de la plateforme Magistère. Pour les identifier, vous pourrez les rechercher dans votre parcours au sein de pages, de fichiers, de dossiers, d'étiquettes ou encore d'activités H5P. Afin d'externaliser vos ressources, nous vous conseillons d'utiliser la plateforme Apps Education et ses services. Le service Nuage, pour ce qui est des fichiers, vous avez la possibilité également de créer des dossiers. Les services PodEduc et Tube, pour ce qui est des audios et des vidéos. Tous ces services vous permettront de récupérer des liens que vous pourrez ensuite intégrer dans votre parcours Magistère. Pour vous tenir informés de la question autour de la migration vers Magistère 2, nous vous conseillons de rejoindre l'accueil du Wiki Magistère. Voilà, nous nous retrouverons dans un prochain épisode dans lequel nous verrons comment repenser l'usage des étiquettes suivant leur contenu dans le cadre de de la migration vers Magistère 2.